Hunter Hunter n'est pas le manga où il y a plus de morts, il y a plein de mangas de la même longueur, voire même plus courts, qui ont plus de moments de deuil, de moments tristes que le manga de Togashi. Mais la différence, c'est qu'ici qu'à chaque fois qu'un personnage meurt, c'est des moments remplis de sens, de conséquences et de symbolisme. Aujourd'hui on va voir les 5 morts les plus marquants du manga, selon moi. On va pas juste faire un simple top à la con, non, vous le savez, ça ça tient longtemps d'aller un peu plus loin. On évoquera la mise en place, les conséquences, l'écriture, les symboles, tout ça tout ça, mais juste avant, dans les commentaires, vous mettez votre meilleur top 5 et pourquoi. Comme d'hab, je sais que vous aurez des goûts de roi, normal, vous êtes l'élite. Les meilleures morts avec les meilleures explications seront bien évidemment la fin, j'ai un watchtimer à respecter, il y a un timer comme d'hab, si seulement une mort en particulier vous intéresse. Ah oui d'ailleurs, on parlera pas des scans, on reste sur l'anime, donc tranquille, tranquille, pas de spoil. J'ai très hâte de vous lire avec MaxiCafé, oubliez pas de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo, c'est important, et sur ce, on commence. Et oui, il est vide, je l'ai vidé. On commence directement sur du lourd avec Uvogin, certains vont le mettre plus haut, mais attendez. Déjà, ce combat montre toute la puissance de Kuroplika, un affrontement où Togashi a montré la véritable force de naine de Kuroplika, qui a été ensuite utilisé plus tard sur Pakunoda et leur chef Kuro. Après avoir été introduit par les mots de Kuroplika sur le bateau, puis faussement introduit par Magitani dans la Tour de Astuces, on les voit enfin pour de vrai. Directement, on nous montre la cruauté de ces derniers, en éliminant la mafia et voler l'intégralité des enchères. Ces derniers vont être rattrapés par la mafia et les bêtes de l'ombre, mais seront tous annihilés par un seul homme, Uvogin. Un homme qui a détruit toute une organisation lui tout seul, Togashi nous montre à quel point on monte en puissance dans son manga, un énorme gars dans son manga qui se ressent directement. Suffisant pour décourager et faire peur à Kuroplika ? Bien évidemment que non. Comme il a toujours dit, comme il a toujours répété, je ne crains pas la mort, ce que je crains le plus, c'est que ma rage s'étompe au fil du temps. Une âne si grande, si intense, qu'il fera reculer devant rien. Alors que la brigade fantôme était à la recherche de l'utilisateur de la chaîne, Uvogin a finalement trouvé Kuroplika avec l'aide de Charnalk. Très sûr de lui, serein, il pensait pouvoir régler ce problème seul, sans ses frères de l'araignée. Il essaie à Kuroplika choisir où il allait mourir, croyant qu'il allait le vaincre facilement. Après un plan très bien préparé, dans le désert de Gordo, le désert de Kuroplika a véritablement commencé. Sa chaîne de Nen a eu raison de l'homme le plus fort physiquement de la brigade fantôme. Kuroplika le piégeait dans la prison de ses chaînes, puis pour la première fois du manga, il utilisera un peu hors time. Notre blondinet a dévoilé l'intégralité de ses capacités de Nen et les nombreuses possibilités de son Atsu. 2024, Kuroplika y meurt. Voilà, notez ça dans vos agendas, c'est Ron qui vous le dit. Il introduit également les principes de condition et de serment de Nen, chose très importante pour la suite. Uvo ne voulant pas révéler l'emplacement de la brigade fantôme, Kuroplika a entouré son cœur de Juman Chain et a fini par tuer Uvo Ginn. Boomer, il n'est pas mort, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la vidéo. La mort d'Uvo marque la première étape de la vengeance de Kuroplika, une vengeance qui a continué tout au long de l'arc et qui est toujours en cours dans l'arc actuel. Il était tellement sûr de gagner, tellement serein, qu'il a ramené une pelle pour enterrer son corps. Non, c'est trop grave. Je ne veux rien savoir, c'est le plus grand flex de l'histoire. Une mort remplie de symbolisme qui enfonce Kuroplika dans sa quête de sens et envoie Hunter Hunter dans une autre dimension, une dimension plus sérieuse, plus grave, plus mature et plus sombre. En vrai de vrai, c'est vrai que dans Hunter Hunter, on n'a pas beaucoup de morts, mais ça arrive. On reste chez la brigade avec Pakunoda, une mort magnifique, incroyablement belle et poétique, mais terriblement oubliée. Pakunoda est le seul personnage qui est mort sans donner lieu à un vrai combat. Quand tu es un génie comme Togashi, tu n'as pas forcément besoin d'un affrontement pour tuer d'une jolie manière ses personnages. Il n'y a pas besoin d'un combat qui bouleverse le monde pour faire quelque chose de cohérent, juste, intéressant. Il n'y a pas besoin d'être l'antagoniste principal ou un protagoniste pour avoir une super mort, non, ici on est dans Hunter Hunter, une oeuvre dans laquelle n'importe qui peut mourir, une oeuvre dans laquelle n'importe qui peut bien mourir. Kuro, tu vas mourir, Botobai, tu vas mourir, Kuroplika, tu vas mourir, Tsérenich, tu vas mourir, et... Jean, tu vas mourir, allez, non, Paris Stone, Paris Stone. Après avoir découvert l'identité du Jeep à la chaîne, Pakunoda a deux solutions, soit ne rien dire et sacrifier son chef, soit se sacrifier elle pour l'intégralité de sa famille. Elle n'hésite pas une seule seconde et tire une balle de naine dans la tête de ses camarades. Ces derniers reçoivent des souvenirs, comprennent la situation, mais Pakunoda, elle meurt. Victime de Doom Chain, s'étise son naine, son cœur sera transpercé, même pas peur, sans broncher, elle dégaine son colt, et boum. Togashi, le misogyne, juste avec Pakunoda, il fait taire les critiques. Au départ, Pakunoda, c'est l'un des membres les moins mis en valeur de la brigade. Très peu d'interactions, pas de combat, pas de rôle majeur dans les enchères. Il était donc assez surprenant qu'elle soit au centre de l'un des moments les plus émouvants de l'arc. C'est la seule qui a pu parler à Quar Pika, qui a compris l'intégralité de la situation et a fait le bon choix. Même après sa mort, elle remerciera Gun et Killua pour leur coopération dans ce choix si difficile. Après ces deux tous, elle a grandement contribué au sentiment d'amour et de famille au sein du groupe. La réunie perd un membre fondateur, un membre utile, un membre qui a ramené de l'humanité chez cette bande criminelle. Vous l'air sentiez venir, mais on va devoir parler de la mort la plus brutale, la plus sèche, avec le plus de conséquences derrière. C'est la mort qui concerne le plus notre protagoniste, c'est la mort la plus directe envers Gun et celle qui va tout changer. T'inquiète pas mon ref, je vais pas parler dix minutes des conséquences vis-à-vis de Gun, j'en ai assez parlé sur la chaîne, bien que c'est très intéressant, on va plutôt parler du reste. Déjà cette mort, c'est la cassure de Kimi Arantz, là où avant on n'avait pas trop peur pour nos personnages, on manquait de tension et de drama. Chaque ennemi était plutôt facilement vaincu et servait juste pour les pauvres de nos personnages, ici non. Puis tout montre directement la puissance des gardes royaux et que les Kimi Arantz, bah c'est pas que des punchy balls sous forme de fourmi. Après un énorme saut, elle se retrouve devant nos trios favoris. Sentant directement la force de Kaito, elle veut servir sommet d'exception à la reine. A son arrivée, elle a racheté au bras de Kaito, mais Gun dans un état de colère mélangé de la peur, directement stoppé par Killua. Niu 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 Gun, il a pas eu le temps de s'attacher à Kaito, c'est une incohérence, et Kaito les présente dès le chapitre 1, dès le tome 1, fin de l'histoire. Kaito ordonne aux deux ados de fuir, et se retrouve donc dans un 1v1. Malheureusement, l'écart de force est énorme, immense, et quelques épisodes plus tard, on retrouve Pito au bord d'un arbre, jouant avec la tête de Kaito. Une mort brutale, mais surtout discrète, Gun pense encore à ce moment-là que Kaito est vivant et l'attend quelque part sur NGL. Alors techniquement, oui, il est pas mort, mais attendez. Oui, c'est sûrement réincarné grâce à Crazy Slot en une sorte de petite fille mi-humain, mi-fourmi, mais pour moi sa première mort, elle remplit toutes les fonctions de ce qu'elle est une bonne mort. Il y a eu des conséquences directes, des moments tristes, de chagrin, bref, elle remplit parfaitement son rôle. En voyant à la tête de Kaito déchiqueté, on a compris que Kimerun s'allait plus loin, plus loin que des méchants basiques, plus loin que juste des petits combats de droite à gauche, plus loin qu'une simple quête. Non, ici c'est la guerre. Une guerre humain vs fourmi, avec à la clé la vengeance de Kaito par son élève Gun. Comme lors de leur première rencontre, le gap de force est énorme, mais cette fois-ci envers le petit lutin vert, qui comme par hasard, comme un symbole, va tuer Pitou sur le même arbre qu'elle a tué Kaito. Cette mort est le déclencheur de tout ce qu'on a vécu, et sans Kaito, tout aurait été bien différent. Après l'invasion lancée par le grand-père de Killua, Zeno, sa technique Dragon Dive, a touché une innocente sans le savoir Komugi. Ils arrivent devant Meruem et voient cette scène dans le silence le plus total, et a accessoirement fait leur première erreur. A ce moment-là, Meruem aurait très bien pu tuer nos deux grands-pères, mais il l'a pas fait, pourquoi ? Car il voulait discuter. Après avoir été forcé à se rendre sur un terrain neutre, Meruem se retrouve face à Netero. Il veut pas se battre, ni même le tuer, il pense qu'il mérite de vivre et veut discuter. Le roi veut construire un monde égalitaire, pour cela il doit détruire le monde actuel. Il a enfin compris pourquoi il doit utiliser sa force et son pouvoir, protéger les faibles. Netero lui pense qu'il est dangereux, mais comment peut-il affirmer ça sans discuter avec lui ? Voici l'erreur de l'humain, parfois il vaut mieux discuter. Netero réussit à forcer Meruem à se battre, en utilisant des mots, plus précisément son nom. Ce combat révèle tout le côté son Netero, et que dans l'histoire, Meruem est en fait depuis le début la victime, tout comme Komugi. Tradition parfaite, oui, pour parler de la mort du roi, dans les bras de cette dernière. Après un combat acharné et une réincarnation, ce dernier fut empoisonné et condamné à la mort. Il ne peut s'en sortir, alors il a décidé de retrouver celle qu'il a toujours aimée, celle qu'il considère plus qu'une fourmi, mais comme un humain, quelqu'un qu'elle n'a jamais véritablement vue. La seule chose dont elle est sûre, c'est son nom Meruem. Meruem, non prononcé par seulement trois personnes, sa mère, Netero et Komugi, les trois personnes les plus importantes dans sa vie. Dans une scène juste magnifique, un hôcité tragique, des voix prenantes, une situation désespérée, Meruem sort dans les bras de Komugi, il la condamne aussi à mourir. Pfff, bordel, j'ai pas les mots, tout y est, tout y est. On finit un arc avec de l'empathie, de la compassion et de la tristesse. Togashi, tu es très très fort. Les derniers mots de Meruem résument le personnage et son combat. Il meurt dans les bras de celle qu'il méprisait, puis qui protégeait, celle qui est faible, mais celle qui l'aime le plus. Il a trouvé une personne qui a l'humanité, il connaît son nom, il peut enfin mourir satisfait et heureux. Ah là là, Komugi et Meruem, vous manquez déjà, vous êtes magnifique, reposez en paix. Après le roi, voyons la mort du papy, du doyen des hunters, Netero. Oui, parce qu'en plus de Meruem, Netero est aussi mort durant cet affrontement, le seul combat du manga où les deux opposants sont morts. Le boss des protagonistes doit se sacrifier face au boss des antagonistes. C'est pile à ce moment-là que j'ai compris qu'Hunter Hunter, c'est pas un manga comme les autres et qu'il est immense, il est gargantuesque. Mouah, je t'aime. Il le savait, oui, lorsqu'il a accepté la mission, il savait qu'il sortirait pas vivant. Une raison pour pas y aller ? Une raison pour pas faire son travail ? Bien évidemment que non, Netero est un hunter, le hunter. Mais attention, y'a pas que ça. Et oui, comme Meruem me pose cette fameuse question, pourquoi être battu ? On aurait pu penser que Netero fait ça pour l'humanité, mais non, c'est un âme qui aime se battre, il saisit sa chance, voilà pour où il se bat. Netero pouvait écouter Meruem et trouver un terrain d'entente. Il aurait pu être bienveillant envers une personne qui voulait la paix, mais il a préféré en finir rapidement et suivre les ordres et pas écouter son cœur. Toujours écouter son cœur, les frères, toujours. C'est à la fin du combat en mauvaise posture, que Netero décide d'utiliser tout ce qu'il a transporté avec lui durant ces longues années. Ici, on parle pas d'une technique de naine ou d'une âme destructrice, non, mais le côté sombre de l'humanité. Meruem pense avoir gagné, mais Netero n'a pas perdu espoir. Il connaît les sentiments démoniaques des humains, les sous-estimés seraient fatales. Maintenant, il en a la preuve, Meruem le considérait comme quelqu'un de malveillant et il avait raison. D'un côté, Netero voulait tuer quelqu'un qui voulait le bien, mais de l'autre, il se suicida pour l'humanité. Il a renié ses principes, ses valeurs et son envie première d'aider Meruem, un homme qui n'écoute plus son cœur, mais sa raison. Un combat badass, incroyable, qui se conclut de la meilleure des manières, pas de vainqueur. Une mort magnifique, belle, symbolique, mais avec de terribles conséquences. Son fils caché qui réapparaît, Paris-Stanudine qui part des Zodiacs, un monde totalement bousculé en partie à cause de sa mort. Sa mort a le très gros de conséquences et c'est pas fini, mais je garde ça pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, tout le monde pleure la mort de Netero, mais lui dans l'au-delà, il est heureux. Heureux d'avoir pu combattre quelqu'un à sa taille, heureux d'avoir pu sauver l'humanité, heureux d'avoir pu faire son travail de hunter. Papi Netero, merci pour tout. Et bien voilà, on a fait le tour, c'était les 5 morts les plus marquantes, toujours selon moi. C'est assez drôle de se dire que les 3 morts les plus importantes et belles sont en Chimera Hunt, c'est pour dire le niveau incroyable de l'arc. J'espère que dans l'arc actuel et dans le futur d'Hunter Hunter, on aura des morts du même calibre, des Zodiacs, des membres de la brigade, Hisoka et surtout Kurapika, y'a de quoi faire. Oui toi là, je te parle, tu t'en sors pas vivant, je te le dis. Et toi, c'est quoi ton top 5 morts et pourquoi ? Dis-moi ça en commentaire et sur ce, portez-vous bien, c'était Ron. C'est bien. Not memorable. Bon. Bon. Bon.